Salut Youtube, c'est Iris, ton youtubeur et streamer préféré que tu vas sans doute détester sur le top laner. Aujourd'hui, technique en provenance directement de Corée, fait par Varus King, le top laner Corée, enfin le top laner, c'est un gros joueur de Varus Corée, et c'est Varus AP. Désolé les top laners, vous avez l'impression peut-être que je vous déteste, parce que je fais que des vidéos sur des top laner range, mais aussi pour vous apprendre à counter, les gars, voyez-le comme ça. On vous explique du coup comment jouer Varus AP top, qui est illégal, vraiment, je viens de voir un truc, les gars, je n'ai pas forcément les mots de ce que je viens de voir. J'espère que la vidéo te plaira, évidemment. Laisse un petit like, un petit commentaire, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, ici on fait des vidéos méta, hors méta, ça vient de Corée avec des masters, Grandmaster, Challenger, OTP, que du haut niveau, on se régale. Exceptionnellement, alors je fais un petit disclaimer, je suis honnête avec vous les gars, je ne fais jamais de game en plate, en gold, exceptionnellement, le joueur avec qui j'étais, ne sentait pas de parler et jouer en même temps en master, donc on a fait la game en médaille plate, voilà. Je le dis, je suis honnête, ce n'est pas le genre de trucs que je fais d'habitude sur la chaîne, vous le savez, mais ça m'arrive, et aujourd'hui, exceptionnellement, c'est arrivé. Donc voilà, c'est une vidéo sur les 600 que j'ai fait, enfin, il y a peut-être 4 ou 5 que j'ai fait en gold, enfin bref, peu importe, enfin même là, c'est du plat, bref, peu importe, merci d'avoir aimé mes vidéos, je te laisse un petit like, je te laisse, non, toi tu me laisses, un petit like, un petit commentaire. Aussi, j'en prouve vite pour te dire que sur le Discord, je reprends tous mes tournois le mercredi et dimanche à 14h, des tournois viewers sur League of Legends en 5v5, ouvert de bronze 4 à Challenger, c'est équilibré avec notre logiciel de matchmaking, que du kiff, bisous, merci à l'heure d'une vidéo, à la prochaine, ciao ciao ! Bonjour, d'abord, je m'appelle Artus Kumi, j'ai commencé à LoL, j'ai commencé à jouer à LoL, il y a 3 ans environ, d'accord, j'ai commencé à jouer à DC, parce que j'avais un groupe d'amis de 4, qui jouait beaucoup au jeu, et il nous manquait ce poste là, d'accord, j'ai commencé à DC, mais j'ai switch top lane, parce que je n'avais pas vraiment de joues, ok, et ça te faisait chier, de jouer à DC solo quoi ? Ouais, à distance locus, c'était vraiment pas très motiv, ok, du coup, je me suis rentré vers top lane, au début, je me déplique, on va dire entre guillemets normaux, et là, tu joues cheesy, enfin, tu joues des trucs un peu rendus communs, et un truc qu'on a vu, qui est arrivé il y a peu, c'est le Varus AP top, c'est ça, qu'on a vu beaucoup au mid, pendant une période, et que maintenant, on voit beaucoup au top, alors, pourquoi Varus AP top ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Varus, déjà, c'est un perso orangé, qui pousse très bien l'attaque speed, et son Z, en fait, c'est un spell assez spécial, d'accord, et il permet de faire des dégâts au pourcentage de vie maximale, et du coup, c'est un counter très bien l'attaque, d'où l'utilité en top lane, ouais, et du coup, tu counter très bien l'attaque, et les mêlées en plus, d'accord, grâce au self-peak, que tu as beaucoup, d'accord, grâce au Z, et au slow, c'est pour ça que je trouve que c'est un champion en top lane, d'accord, alors, vu que tu vas Nola, je pense que c'est un des counter, je suppose, du champion en top, qu'est-ce qui counter, Varus AP top ? Tout ce qui counter, Varus AP top, c'est tout ce qui peut, facilement, reach en mêlée, qui peut cancel l'essai, du coup, Olaf, c'est le cas avec ultime, mais ça déchirure, d'accord, qui parait de train en lane, Jax aussi, ça peut être assez relou, qui peut facilement, arriver au corps à corps, d'un range-et, d'accord, d'accord, et par du temps, les gants, c'est très chiant, c'est très chiant, Cinge par exemple, c'est pas fun, mais c'est tanky, donc c'est pas mal pour toi, c'est une lane de farming, étant donné que Varus AP, ça scale très très bien, d'accord, ça me dérange pas trop, le power de lane, et juste arriver dans la game, avec vous, je vais te poser une question, c'est que, est-ce que tu conseillerais ça, à Baélo ? Je conseille fortement le pick, ah ouais carrément, ok, c'est vraiment un pick, pour équiper 1v9, parce qu'en fait, tu as les dégâts du monde, et si juste, tu te positionnes bien, tu peux facilement, prendre 3 kills, donc la difficulté, c'est le positionnement, c'est même pas le champion, en lui-même, ou la lane, c'est vraiment le positionnement, les champions sont très simples, habitués, le plus dur, c'est le positionnement, cette technique, elle vient d'où ? Elle vient de Corée ? Elle vient de Corée, ça vient d'un joueur, qui s'appelait, Varus King, il est GM, il est toujours je crois, et je suis fortement inspiré de lui. D'accord, ok, tu joues barrière, du coup, en ton play ? Ouais, on joue barrière flash, la barrière permet de surprendre, les ennemis, en plus ça permet de tanker, beaucoup de burst, ok, très très beau skin, et de faire mal varuser, les gens, ça se sent pas. Ok, et surtout, c'est quoi ton piquet l'eau ? Mon piquet l'eau, récemment, j'ai piquet master, d'accord, l'eau master actuellement, et seulement jouons varustop. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne très bien. Ok, et t'as d'autres piques, un peu concept comme ça, ou c'est vraiment ? Vraiment, je joue que varustop, et tu te régales ? Ouais, j'adore. Eh ben, tant mieux, tu vas peut-être faire découvrir, du coup, de la technologie, alors est-ce qu'on peut parler des runes, rapidement ? On va reparler les runes, je prends presse de l'attaque, comme ça, ça fera des dégâts en plus, ça fera un pourcentage en plus, ce qui est énorme, pour varustop c'est des dégâts gratuits, Ok. Overleal, pour être un peu plus tanky, d'un critique, herbarus, c'est quand même un personnage comme ça, un perso attack speed, l'apten, parce que c'est souvent l'OHP, donc je t'ai bête avec la barrière, Gold painting contre les mêlées, c'est très fort, et Overgrowth, qui est maintenant très fort avec overleal, vu qu'overle, par rapport à la vie max que tu vois. Et un petit rune, tu prends attack speed, force adaptative, et RM ou armor selon ton matchup. Ouais, c'est assez très basique. Ok, top. Eh ben écoute, on est parti, dans les commentaires, je sais que vous allez me détester, en ce moment, les vidéos top-l'eins, je ne sors que des vidéos action, Vanustaf, ils ont un peu flu, je te jure, je ne suis pas cool avec eux. Je suis pas cool avec eux. Diverne et Rek'Sai, c'est un peu, il y a un peu de fléau, après, en tout cas. Et Evern qui va être, Evern et Rek'Sai, qui vont être nerfs, mais Varus qui ne l'est pas, par contre. Si, fortement, c'est à la prochaine match. Ah ouais ? Ah merde. Ouais, genre 3% de P-Max, par marque, mais je pense que c'est pas trop un bon. Ça reste quand même fort, C'est juste que là, c'est peut-être trop fort. Ouais. C'est... C'est... Ok. Là, tu comptes Renekton, donc il est inaggressive. Donc là, c'est le positionnement qui va faire la différence. Ouais, et surtout, il faut seulement que je trade quand j'ai la bonne baiting. D'accord. Il va seulement jouer avec le Z passif. D'accord. Il va pas être panqué beaucoup et je dois handbait pour avoir le shield over L qui proc, c'est très bon le stat aussi. Ok. C'est ça. Allez, on est pas. On est au Z, car ça me donne des dégâts onit. Ok. Gratuit. On peut en look, il met proc ma plaque. Là, du coup, niveau 1, j'essaie de le punir et il met des auto-attaques. Regardez les stacks sur lui. Je vais pouvoir le ZQ. Et du coup, tu as un gros spike au niveau 2, c'est ça ? Ouais, on a un gros spike si tu arrives à bien abuse de ton laner. D'accord. Bon, en plus, tu as l'avantage d'être un range top. Désolé les top laners, encore une fois. Comme je l'ai dit, les gars, je sais que vous m'en voulez quand je fais des visites top lane avec des ranges. Tu sais que vraiment, au premier degré, il y a des mecs qui me veulent de ouf. Mais évidemment, on parle de toute la méta et des choses qui existent. Donc là, tu n'as pas pu garder tes stacks du coup, vu que tu ne peux pas l'auto, mais tu l'empêches d'XP. Ouais, je l'empêche complètement de CS les premières waves. Bon, il respecte, déjà, c'est pas mal. C'est quoi le point faible de variser la p'top ? Je dirais que c'est les ganks. Ok. Normalement les ganks. Donc, comment counter cette... Je vais parler français pour tous les termineurs qui le pensent. Comment counter cette merde ? En se faisant ganks ? Franchement, Olaf, Jax. Ok. Ça met beaucoup de pression. Et les ganks ? Ouais, les ganks. J'ai pu mettre un gros trade avec BTA, les 3 marques et le ZQ. Ok. Donc là, il est quand même cher. Surtout que lui, il ne peut pas te toucher. Ouais, il ne peut pas faire grand-chose. En plus, au tour, tu peux te permettre de le poc, c'est infernal. Tu peux rapidement prendre des plates du coup et te feed... Alors, c'est quoi les powerspikes de Varus AP top ? Les powerspikes, ça va être l'arc courbé car ça va donner de l'attaque split et des dégâts on hit qui vont synergiter avec le Z qui donne aussi des dégâts en plus sur les auto-attaques. D'accord. Et les dandes nashore et le mythique aussi, le créateur de faille. D'accord. Donc tu joues dandes nashore, créateur, tu joues quoi comme autre item après ? On fait plus des items AP défensifs, Zhonya, Banshee. D'accord. Avec deux items-là, on a largement les dégâts pour tuer à peu près tout le monde dans... Ok. J'aime trop le gameplay. Je sais qu'il y a des équipes qui vont te faire insulter souvent, je pense. Ça arrive, mais... Mais là, le pauvre Renekton, il ne peut pas jouer. Niveau farm, il y a combien à combien là ? Ah, ça va encore. Ah, après, c'est difficile parce qu'on parle en plus. Là, normalement, je peux facilement gagner le trade. Ah, mais tu gagnes. Ouais, il est mort. Non, c'est une dingerie. Elle planit contre elle. Nice. Non, c'est une dingerie en vrai. Les dégâts de ton E sont illégaux. Ouais, c'est les marques en fait. Les marques, ça a 12% de la vie max. C'est vraiment énorme. Et là, tu as un bac de fou. J'ai un bac énorme. Du coup, tu prends quoi comme bot ? Tu prends Berserker ? Je prends les sorceurs. Les sorceurs, vous les sweetness, c'est un peu technique celle-ci. Ça permet de bouger facilement sur la max. Tu préfères lesquels toi ? Je suis plus fan quand même des sorceurs parce que ça permet de one-shot. Ouais, ouais. Avec la Lache Artus et en plus le Z, tu vas avoir genre 100, 200 dégâts d'auto-attaque. Et en plus, tu vas t'attaquer super vite. Ouais, ouais. Et en plus, la sustain du créateur de faille et les trous des mails, c'est vraiment un pull très très fort. Ouais, vraiment ? Ok, ouais. C'est vrai que j'envoie quelques-uns ces derniers temps qui sont toujours nuls. Mais, après, c'est très spécial comme façon de jouer. Ouais, c'est vraiment très spécial. Ah, il veut te trade mais il est mort. Ah, dommage. Ah, il a bien 2G le R. Je me suis fait ganquer par lane. Je ne pensais pas que je n'avais pas ganqué par lane surtout ce timing-là. Après, même si tu as tué, ce n'est pas très grave. Tu récupères des play, tu as récupéré beaucoup de ressources. D'ailleurs, on ne sait même pas où il est le Révecton. Tu as une source un peu aussi de tilt pour les adversaires. Ça arrive souvent que les gens pour soire à lane ils pensent qu'ils gagnent mais du coup, au final, ils ne pensent pas. Tu sais que les premiers trades contre Révecton, je me suis dit que tu allais mourir. Tu as fait doubler ton. Non, mais c'est bien. Mes amis top laner qui me détestent et qui restent cette vidéo, dites-vous aussi que c'est pour votre bien que je la fais. C'est pour vous montrer ou comme ça, vous êtes au courant. Et ça, c'est fort. Et on vous dit comment le counter en plus. Du coup, on peut build de l'ARM. Est-ce que build de l'ARM, ça a le counter ou pas Varus AP ? Ouais. Un des plus gros counter de Varus, c'est les mercures. Ok. Parce que ça enlève le CC de l'ultime et ça a beaucoup de dégâts. Donc, une possibilité contre Varus, c'est de faire des mercures et de prendre... Ah, je test au focus. Et de prendre du coup le... Bon, allez, dégâts. Ah, je ne suis pas en train de battre. Bon, il a décidé d'arrêter de jouer. Pas de chance. Je pense qu'il a un petit peu tilté. Genre là, à cause des mercures, je n'ai pas pu le bon shot dans la base du jour. Ouais, on voit que tu as été surpris. Mais du coup, prendre inébranlable, par exemple, un arbre vert avec inébranlable et bonne plate, ça peut être une bonne solution ou second mind, ça peut être une solution contre Varus. Oui, oui, c'est très, très, très général. La télacité, ouais. Et ça marche aussi en master, du coup. C'est peut-être un peu plus dur à faire marcher, non ? Bah, le paru-temps, même si tu fall behind en gold, il faut juste que tu continues à farmer et avec dans la short, tu peux passer... En fait, dans tous les cas, même si tu es derrière, tu peux revenir, c'est ça ? Ouais, il n'y a vraiment pas de problème. Genre deux thèmes Varus, tu as plus ou moins à gagner la game. Ça va bien jouer. Ah ouais ? Et oui, le pick est un monstre, je crois. Et même en mid, du coup. Le problème, c'est qu'en mid, tu vas jouer contre des mages qui vont avoir seulement la même range que toi. En plus, c'est un peu plus dur de les abus. Alors qu'en top lane, ce bon vieux Renekton. Mais tu peux pas gérer, par exemple, t'as trois mecs qui te courent dessus comme des dégénérés, c'est un peu plus dur à gérer, quoi. Franchement, tu peux sûrement en tuer un ou deux avec tout ce que t'as. Mais au coup, il y a une autre alternative de jouer Gotts à la base de la barrière. D'accord. Dans des match-up un peu plus long trade. Ok. c'est Renekton, il joue pour trade. Oh, il est mort, là. Oh, les digs. Les digs. Il follow ça, il est obligé de retourner à la base, là. Il a 5 ans de CS, ça. Ben, je pense qu'il peut pas trop. Après, c'est bien, il donne pas plus de kills, mais de toute façon, il vaut pas grand-chose, là. Non, il vaut vraiment pas... Ah non, ça va. Il est mort que deux fois. Ça va, franchement, on rire. Je vais chercher le style. Ben, il respecte, quoi, mais... Oh, no. What ? Il a un peu implosé sur place. Wow, les dégâts. J'ai bientôt Grishmaker. C'est le moment où je vais avoir tellement de sustain que je pourrais même rester en melee range de Renekton. Sans aucun problème. En fait, ça, c'est presque trop fort, en réalité. Tu puisses rester en melee avec un ADC, c'est... Ouais. Mais t'as le problème de l'early game, après. Mais ils m'ont très très mal connu. En fait, le but, c'est de punir un early, mais bon, et de pas le laisser farm. Parce que dans tous les cas, il peut revenir. Et surtout le pick, parce qu'il est trop trop bien. Parce que c'est un titan, quoi. Oh. J'ai loupé le E. Dommage. Mais il a quand même explosé. Mais tu les massacres. Au pire, c'était à la barrière, encore. Ah. Ah, là, c'est dommage. Et j'ai très très mal joué. Il a bien joué le cul. Le truc, c'est qu'en plus, ton R, tu l'as fréquemment, en vrai. Ouais, il n'y a pas en battant sur le R, je trouve. C'est vraiment le spell qui te fait mon tube très rapidement. Bah oui, j'ai vu tout à l'heure, t'as mis R sur René avec toi. Tu l'as mis trop. Parce qu'en fait, le R aussi pro que les marques. Du coup, je peux mettre trois autos. Proc PTA. L'ulti, les gars, l'ulti. Ok. Ils vont péter un peu. Il va péter un peu. Il va péter un peu de 11% et d'accord ? Ouais, peut-être que ça va être ça. Ok. Ah, il a bien joué, il a bien joué. Ah, là, la game, elle est pliée en deux. Ta une bonne team et en plus, t'as détruit la game. Si j'ai un peu trollé sur mes morts, ouais. Ouais, mais c'est pas vrai. Comme tu l'as dit, on discute. Je te pose des questions. Eh bah, frérot, t'es arrivé. Tu m'appelais un banger et tu repars comme un grand. En vrai, c'est banger. La vidéo, elle est trop même. Oh, le signe a explosé. C'est toi qui lui a mis trois quarts HP, là ? Ouais. Ah, c'est une dinguerie. Je regarde la casse. Regarde la casse, là. Ah, dommage. Dommage. Est-ce qu'il faut, c'est que tu peux faire des brochettes dans des teamfights, t'arrives, ça fait trop mal. Et même dans la fontaine, si tu veux t'amuser un peu, tu peux facilement les tuer avec un autre team. Mais ouais, le perso a rend beaucoup de range. Le problème, c'est peut-être la mobilité, mais si tu joues bien autour de ta team, il n'y a pas de problème. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501